Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, trinquons pour célébrer le fait que notre vie est à l'opposé de tes scénarios. Tu veux dire qu'elle est loin d'être parfaite alors ? Non, je veux dire qu'elle est parfaite. À l'écran, tu ne verras jamais une vie comme la nôtre. Une vie sans problème. Non, dans un film, il faut qu'il y ait une vraie menace. Un méchant au moins. Excusez-moi, on voudrait vous demander un service. Désolé, on n'a pas ça. Mara Ordace ? J'y crois pas. Si ma mère voyait tout ça, elle mourrait une deuxième fois. Faites-lui mes amitiés. Vous aussi, vous travaillez dans les films ? Non, je suis un piètre comédien, un sinistre auteur. Je n'ai aucun talent. Il est réalisateur. Jamais vous n'avez vite remonté sur ça. Mais si vous faites votre retour, il va falloir le faire à fond. Il faut vous installer au centre-ville. Il va falloir déménager. Je mets la maison en vente. Comme avant, Pedro, juste toi et moi. Ça aurait toujours dû être toi et moi. Et qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Nous sommes en contact avec des établissements, disons, spécialisés. En quoi au juste ? Des maisons de retraite. On doit faire quelque chose. Et une belette encore. Qu'est-ce qu'on va faire de vous, monsieur ? Je ne chasse pas les belettes. Ce sont les belettes qui viennent à moi. Le seul problème ici, c'est des animaux nuisibles. Ce n'est pas des animaux, c'est des bestioles. Une bestiole qui a mangé l'autre, qui a mangé l'autre, qui a mangé l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada